... Donc, je passe. Je veux vraiment que vous répondiez à mes questions. Je passe. Parce que vous voyez, quand vous le dites, c'est une insulte, même au paquet, à la partie qui poursuit. Posez d'autres questions, il a répondu. Oui, maître, allons-y. Je peux même passer la journée de demain avec vous, mais on doit avancer. M. Ben, dites-moi clairement, après tout ce que vous avez dit du président Dadis au début, est-ce que vous pensez que ce monsieur-là est capable, honnêtement, de faire du mal à une mouche ? Une autre question. Merci, M. le Président. M. le Président, avec votre permission, il y a quelque chose qui a été déclaré ici. On ne va pas laisser passer cela. Il a été soutenu que M. Thibou n'était pas et ou n'aurait jamais été ministre sous la présidence de Dadis. Je vais vous donner la lecture de la page 2 de sa déposition. J'ai mes noms Thibou Kamara, né le 4 novembre 1973, à Dingirail, fils d'Alsène Kamara, et de Asmaou Diallo, journaliste, marié, père de trois enfants, demeurant au quartier Kipé, commune de Ratouma, Conakry, téléphone 669-41-86-79. S.I.R. À la date du 28 septembre 2009, j'étais le ministre chargé de la communication auprès du président du CNED et du ministre de la Défense nationale. Et il continue, il continue, il continue, contrairement à ce qui a été, qu'il a démissionné. Il dit, juste après les événements du 28 septembre 2009, j'ai cessé d'exercer mes fonctions. Personne ne m'a entendu à propos de ces événements avant l'officialisation de ma démission intervenue le lundi de novembre 2019. Bien avant, j'étais à l'extérieur, pour amples informations, j'ai mes mains à votre disposition une copie de ma lettre de démission. Alors, question, n'est-ce pas la preuve que M. Thibault a bel et bien été ministre sous la présidence des Tadis ? C'est une preuve irréfutable. Merci bien, c'est ce que je voudrais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Thibault, d'ailleurs, c'est le lieu de l'encensé. Est-ce que c'est pour des questions ? Est-ce que c'est pour des questions ? Vous confirmez ? Que Thibault avait bien et bien rendu démission. Oui, selon ce rapport. Et Thibault, tout le monde sait. Parce que la gouvernance ne le convenait pas. Oui. Parce que c'est un homme que moi, personnellement, je porte. La question, s'il vous plaît. La question. Que dites-vous de Thibault ? Je dis... Le ministre Thibault, excusez-moi. J'ai dit à l'entame que si le colonel Diaby, ministre de la Santé à l'époque, avait eu l'attitude que Thibault a eue quand il est venu trouver les blessés à la clipe Pasteur, je n'aurais jamais pensé quoi que ce soit de regrettable pour lui. Ça signifie que Thibault a eu de l'empathie pour... De la sympathie. L'empathie. L'empathie, nous les médecins, c'est-à-dire, c'est la pitié. C'est la pitié, c'est compatir à la peine, c'est venir caresser les souffrants. C'est beau. Merci. Donc pour moi, Thibault est une bonne personne. Ça veut dire que Thibault peut être tout à la fois. Il peut même être ministre de la Santé, même ministre de la Communication. Ça veut dire ça. Oui. Il a tout incarné. Il a fait ce qu'il pouvait avant de quitter, c'est ça ? Je suis sûr et certain. Non. Vous. Oui, maître. Vous pensez que Thibault a fait ce qu'il pouvait avant de quitter. Je le pense dans mon forêt intérieur, qu'il a fait ce qu'il pouvait faire, avec regard à la sincérité. Est-ce que vous pouvez lui rendre un hommage ? C'est solennel ce qui se passe, hein ? Une autre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas le lieu de rendre un hommage à la question. J'en ai fini, M. le Président. Merci. Il n'y a plus de questions. Oui, maître. Docteur. Oui, maître. On vous a parlé ici des deux berrerouzes qui étaient en service au camp Kundara et qui avaient été arrêtés et placés en garde à vue au PM3 et qui seraient libérés par le commandant Tomba. Oui, oui. Est-ce que vous savez que les berrerouzes qui servaient au camp Kundara avaient participé au massacre du 28 septembre ? Une autre question. Je passe. Est-ce que vous savez que c'est le capitaine Macambo qui avait procédé à l'arrestation de ces deux berrerouzes ? J'ai ouïe dire, oui. Est-ce que vous savez que le capitaine Macambo était le chef d'opération lors du massacre du 28 septembre au stade du même nom ? Non, je ne savais pas. Est-ce que vous savez que c'est un bourreau qui est allé arrêter deux autres bourreaux ? Pas de qualificatif, s'il vous plaît. D'accord, voilà. Est-ce que vous savez que Macambo a été reconnu au stade par certaines parties civiles, certaines victimes ? C'est possible. Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'État qui est là en tant qu'accusé, mais c'est plutôt ceux qui dirisaient l'armée ? Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ils l'ont fait croire que c'est l'État qui est accusé dans cette affaire. D'accord, je passe. Est-ce que vous savez qu'il y a une responsabilité du commandement dans cette affaire ? Une autre question. D'accord. Selon vous, qui nomme la garde présidentielle ? Le commandant en chef, président de la République, chef de l'État. Merci. Est-il difficile pour le capitaine Moussa de Diskamara, à l'époque chef de l'État, commandant en chef des forces armées, de donner la liste de la garde présidentielle ? Non, pas du tout. Merci. La rétention de cette liste de la garde présidentielle, par lui, n'est-elle pas une façon de cacher les autres auteurs du massacre du 28 septembre ? C'est un obstacle à la manifestation de la vérité. C'est un obstacle à la manifestation de la vérité. Oui. Merci. Selon vous, en toute objectivité, dans cette affaire, qui détient la clé de la vérité ? Le capitaine Moussa de Diskamara, à l'époque chef de l'État, chef suprême des armées. Merci. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez demander au capitaine Moussa de Diskamara d'aider le tribunal à connaître la vérité dans cette affaire ? Une autre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas son travail. Merci, docteur. Merci, monsieur le président. Merci, maître. Vous pouvez disposer.